Ça veut dire que M. Talon trouve que son armée n'est pas capable d'assurer sa sécurité. Il faut donc se traiter sa sécurité à une armée d'occupation et de préférence l'armée française qui est chassée partout sur le continent africain. Voilà les faits. Pendant ce temps, le gouvernement bénéloigné, Albert Anatole, ici, on fait passer justement ces soldats pour des instructeurs. Mais ils instruisent qui ils forment, qui et pourquoi. Bien évidemment, s'ils sont instructeurs, non, ils sont formateurs. S'ils sont formateurs, ça veut dire qu'ils forment les éléments de l'armée béninoise. Et il me semble que, sauf si je n'ai pas bonne connaissance du landerno, n'est-ce pas, du système de défense ou de la politique de défense du Bénin, il me semble qu'au moment où ces générales se baladèrent du côté du Cotonou, au Bénin, il y avait des officiers supérés de l'armée béninoise qui sont en stage du côté de l'Hexagone. Toujours dans le cadre de ce que vous appelez les accords de coopération militaire. Vous avez également des contingents de l'armée sénégalaise, camerounaise, ivoirienne, entre autres, qui s'y trouvent également. Oui, nous n'entendons pas. Alors, voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus une académie militaire à l'image, par exemple, de l'école militaire interarmée du Cameroun. Ou bien, à l'image de l'académie militaire française qui a été construite à côté du palais d'Abidjan, par l'armée française, non ? Alors, lorsqu'on vous dit que ces gens sont des formidats, ils viennent former l'armée béninoise, je pense qu'il y a un gros problème. C'est d'autant que, dans le contexte, n'est-ce pas, de la crise diplomatique qui oppose le Niger et le Bénin, le Bénin fait partie des États-Unis, j'ai envie de dire, le dirigeant béninois fait partie de ces dirigeants ouest-africains qui soutiennent un projet d'intervention militaire au Niger pour, d'abord, j'ai envie de dire, exfiltrer le roi Bazoum et l'installer dans son trône. Et le Bénin en fait partie. Le Bénin a même décidé de mobiliser un contingent, je crois, 250 militaires, fournir la logistique, et ouvrir son espace, ses frontières à la fois terrestres et aériennes.